Mais comment peut-on confondre ? Et avec quoi d'abord ? J'avais transvasé le détergent dans la bouteille de vinaigre. Ah oui, mais pourquoi ? Mais aïe, mais vous me faites mal ! Ah, excusez-moi, j'étais distraite, mais c'est tellement insensé votre histoire ! Pas tant que ça. J'avais besoin d'une bouteille en plastique pour recueillir mes urines. Seule la bouteille de détergent était en plastique. Alors, j'ai jeté mon vinaigre, j'ai versé le détergent à la place, j'ai lavé la bouteille de détergent, j'ai fait pipi, et voilà, vous pourrez jouer ! Ah, mais vous me faites mal ! Mais, excusez-moi, mais je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse avoir des idées aussi stupides. Et alors ? Et pourquoi vous n'avez pas jeté le détergent ? Et pourquoi on a jeté le détergent ? Et parce que vous aviez besoin de la bouteille en plastique, c'était quand même moins compliqué ! Sur le moment, je n'y ai pas pensé ! Oh ! Oh ! Sur le moment, je n'y ai pas pensé ! Et alors, vous avez utilisé la bouteille avec le détergent ? Eh bien bien sûr ! Naturellement ! Pour préparer la sauce de la salade ! Eh, cette fois ! Vous étiez seule, j'espère ! Ah, et malheureusement non ! J'avais invité mon ex-marié avec sa nouvelle petite amie, ainsi que mon voisin, Et en plus, j'avais mis du vinaigre dans tous les plats. Oh, mais c'est dément, c'est dément. Ou alors, très intelligent. Bon, vous, 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 je vais vous masser le vin encore. Attention, mais vous, mais vous faites pas, c'est mal au moins. Ah si, j'ai l'habitude, j'ai ma fleur par la mouche de vous. Oh là là, mais que va dire monsieur Roland, il a assez d'ennuis comme ça pour aujourd'hui, hein ? Vous vous installez dans la zone de relaxation et vous n'en bougez plus. Mais je ne comprends pas, mais je ne comprends pas pourquoi il m'est arrivé toutes ces misères. C'est un complot, je n'ai pas de chance. Mais ne soyez pas parano, personne ne vous veut du mal ici. Je prends du sacré, si on m'emmène franchement avec vous à l'oreille. Non, 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 je n'ai une petite somme. Mademoiselle Monica, réveillez-vous, je vais vous masser. Ah ben c'est pas trop tôt, hein ? On va enfin passer aux choses sérieuses. Payez si cher pour des douches, non mais c'est du vol quand même, hein ? C'est encore monsieur Roland, il me prenait en charge. Il ne fait même pas attention à moi depuis que je suis là. Vous savez, monsieur Roland, il est très occupé en ce moment. Installez-vous. Ah, je vois que vous avez la peau sèche. Je vais vous enduire d'huile avant de vous masser. Bon. Oh, j'aime ça. Oh, mon beau le faisait si bien. Oh, c'était un expert. Malheureusement, il a été renvoyé. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi, parce que les clientes le réclamaient. Ah bon ? Oh, mais ce n'est pas ce que m'a dit monsieur Roland. Il m'a affirmé qu'il y avait eu des plaintes à cause de ses mains baladeuses. Ah bon ? Vous croyez ? Oh non. C'était son meilleur atout. Mais c'est bizarre, tiens, mais pourquoi ment-il ? Oh, mais je vais exiger des explications. Je suis une bonne cliente, après tout, et j'ai le droit à des égards. Au fait, savez-vous que je dois jouer prochainement avec Romain Duris ? Ah, Romain Duris, mais il est bien jeune. Vous avez peut-être joué le rôle de sa mère. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh, mais une fois maquillée, je parais 20 ans de moins. Si vous le dites. En tout cas, vous avez un peu des capitans, là. Ils font bien des souhaits. Est-ce que vous faites de la gym ? Mais dites-donc, je ne vous paie pas pour que vous me démoralisiez. Je suis ici afin d'être enfant pour demain, j'ai une audition. Oui ? Et pour quel rôle ? Le rôle de ma vie. Roxane dans Cyrano de Bergera. Et Cyrano, bien sûr, c'est Romain Duris. Mais Roxane est bien jeune. Et alors ? Après quelques retouches, ça ne se verra pas que j'ai quelques années de plus qu'elle. Et puis, je compte sur la réputation de ce salon pour me rendre mes 20 ans. Un jour, nous ne sommes pas à la grotte de Lourdes, ici. Et il n'y a pas de berlanette. Nous ne faisons pas de miracle. Eh bien, vous en tout cas, vous êtes très doué pour les gaffes et le manque de tact. Oh, c'est insensé de se faire traiter de vieille et de me dire que j'ai des capitaux. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous blesser. Eh bien, ce n'est pas une réussite. Et puis, je vous prie d'être un peu plus douce pour vous masser. On dirait des malchartiers. Oh, mais attention, vous ne m'avez pas assez. Ah non, ah non, ah non, mais c'est en plus. Ah, vous me faites des bleus. Ah, ce n'est plus qu'à aller me rhabiller. Ah, non, ça suffit. Allez me chercher, monsieur Roland. Dans le temps, c'est lui qui m'a assez. Ah, bien sûr, depuis qu'il s'est engraissé sur notre dos, il préfère rester dans son bureau. Allez, dépêchez-vous. Oh, c'est atroce. C'est atroce. Madame Cachemire, vous n'êtes pas satisfaites de Madame Lecoeur ? Ah, mais pas du tout, pas du tout. Et regardez mon petit chamichou. Il est tout troublé par mes éclats. Et est-ce que vous voulez que je fasse rien de voir aujourd'hui, alors ? Mais vous n'avez qu'à faire revenir Momo. Il n'y avait que lui pour masser avec passion. Ouais, ouais, un peu trop, ouais. Et alors ? Mais ce n'était pas pour déplaire aux clientes. Votre Coralie, en tout cas, elle n'a pas du tout les mains carissantes. Et alors, ses compliments, mais prennent plutôt de fausses routes. Alors, je vous conseille, si vous voulez me garder comme cliente, je vous conseille de la remplacer illico. Oh, j'ai souvenir que dans le temps, vous saviez y faire, non ? Oui, mais c'est que j'ai très peu de temps à vous consacrer, hein. J'ai beaucoup de problèmes. Eh bien, si vous ne voulez pas en avoir un autre, vous avez intérêt à vous surpasser. Alors, quoi ? Ce n'est quand même pas une grosse corvée, non ? Admirez mes gourbes. Je suis encore appétissante, non ? Oui. Bon, va si vous y tenez. Mais pas plus de dix minutes, hein. Va pour dix minutes, mais alors, n'oubliez aucun coin. Au revoir. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, oui, la plus bas, oui. Oh, la plus bas, dans le bas des reins, là. Oh, oui, oh. Vous voulez que je me retourne ? Non, ça va, ça va aller pour aujourd'hui, hein. Voilà, hein. Comment ? Comment ? Mais comment ça ? Mais les dix minutes ne sont pas passées. Gaffe, gaffe, mon petit Roland. Je connais beaucoup de vos qui n'ontes et je peux faire ou défaire une réputation. J'ai dit, ça suffit. Je comprends maintenant comment vous chauffiez mon petit Momo, hein. Ah, mais moi, j'ai de la bouteille. Et vous ne m'entraînerez pas dans le chemin de la déprimation. J'ai de la bouteille, moi, madame, hein. Alors, attention. Ouh, 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 mais c'est qu'il se fait un peu l'air, le beau Roland, ça mexique. Eh bien, c'est l'heure des jets. Ça vous calmera les nerfs. Il vous affermira la peau. Allez, hop, voilà. Bonne aide au jet. Et vous emmèneriez les trois autres. Ça me calmera les nerfs. Je vais finir avec madame Scumidou. Eh bien, je vous remplacerai. Ça me rappellera ma jeunesse. Excusez-nous, mais nous sommes surbouclés aujourd'hui. Ouh, 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 ouh. Eh bien, dites-moi, c'était pas du luxe, hein, le nettoyage. Un petit conseil, madame. Il faut faire un nettoyage de peau au moins une fois par mois. Oh, mais je suis choquée. Mais j'ai de l'hygiène. Je me lave tous les jours, même deux fois par jour. Et c'est pas parce que je ne travaille pas, je vais traiter comme une plouc. Et puis mettre des cotons sur les yeux. Je m'enviens à quoi ça sert. C'est du travail, ça. Oh, ne s'énerve pas, ma petite dame. C'est mauvais pour le teint. Mais, écoutez, vous n'avez pas les bonnes crèmes désincrustantes chez vous que l'on ne trouve que dans les bons instituts de beauté. Euh, moi, j'utilise les produits Yvon Rucher. Oui, mais c'est bien ce que je dis. Ça n'éclore pas en profondeur. Tenez, je suis bon prince. Vous allez aller à la douche. Et quand vous reviendrez, je vous ferai faire un nettoyage de peau pour tout le corps. Vous verrez la différence. Fanette ! Amenez-moi, madame Scooby-Doo, à la douche, s'il vous plaît. Non, excusez-moi. Vous allez pas. Ah, un peu de tranquillité. Elle me fatigue tout de suite. Applaudissements 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 Applaudissements